Dans la parasha de Yitro, du matin de Torah, on parle d'aujourd'hui de Rosh Chodesh Sivan. Tu es l'idée de le Pzoukrim, que aujourd'hui, que de la lecture et de la traduction, et vous verrez combien ça nous concerne directement. J'ai remarqué, Bachodesh Aslishi, Bachodesh Aslishi, Rachidi, c'est quoi Rosh Chodesh ? Le jour de Rosh Chodesh Sivan, donc c'est aujourd'hui. Le 7 mai, le troisième mois de sortie d'Egypte. Ceux qui savent l'hébreu, ce jour-là, on dit quand tu tiens quelque chose en main. Au jour d'aujourd'hui, on met Rashi, grammaticalement marqué, ce jour-là, ils sont sortis, ils sont arrivés au Arsinaï. Pourquoi dire à ce jour de maintenant ? Savoir que le matin de Torah, c'est au présent. Ce n'est pas, on va célébrer le souvenir d'un événement historique, la prise de la Bastille. On est en train de nous parler quelque chose qui arrive chaque année. aujourd'hui, aujourd'hui, on doit sentir qu'on est en train d'arriver au Arsinaï. Ce n'est pas à peu près, ce n'est pas un souvenir. Il faut arriver à revivre le matin de Torah. Le matin de Torah, il continue. Chaque année, au mois de Sivan, nous nous réunissons, en dessous de la montagne, pour dire à Kadosh Baruch Hu, on est prêts à recevoir la Torah. Si tu voulais choisir, tu préfères être un peu plus cool, faire une vie plus sympa, un peu de football, un peu de film, un chiot une fois par semaine, ou tu veux le matin de Torah ? Ce choix que les Bénètes Israéliens ont eu en bas de la montagne, c'était un choix très spécial, qui revient chaque année. Comment il s'est passé ce choix ? Ils ont quitté Reffidim. Rachid dit, pourquoi ? Il faut nous préciser d'où ils partent. L'étape d'avant, c'était Reffidim. La guerre de Amalek, c'est juste avant. Mais il y a deux à Jemicham Nasu. Ils étaient là-bas. Ils étaient donc ceux qui sont partis de là-bas. Parce qu'ils arrivaient à Reffidim, c'est qu'Amalek leur est tombé dessus. Et il y a eu des guerres. Et il y a eu, à cause de quoi ? Reffidim, Rifion, Yadaim. Ils se sont laissés aller. Ils étaient trop paresseux, ils ont trop dormi. Ils ont trop laissé passer le temps, tranquille, au lieu de prendre la vie en main. Et alors, Amalek arrive. Quand quelqu'un, il n'est pas sérieux dans son programme et dans son limoude, il se laisse aller. Il y a toujours de la place pour Amalek. Amalek, il peut s'appeler un bitoultora, un lechonara, un film, n'importe quoi, une bêtise qui arrive parce que tu n'es pas accroché à ton programme. Rifion et Yadaim. Ils sont partis de Reffidim, Rachidim, Bichuwa. Ils ont compris qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il faut arriver au Arsinaï, Bichuwa aussi, commencer à réfléchir que la vie, ce n'est pas des vacances et le matin de Torah, c'est un engagement. C'est quelque chose où on te dit, tu as fini de rêver. La vie est un programme pour chaque instant de la vie. Ce n'est plus à moi. La vie n'est plus à moi. Voyissu, Merefidim, Bayavo, Midebar Sinai. Ils sont arrivés au Arsinaï, Rachidim. L'Akish, Nesiyata, Merefidim, lui, Adam et Sinai. Ils sont partis de Rufidim. Après avoir subi la guerre de Amalek, ils ont compris que l'armée Israël ne peut plus faire ce qu'il veut. Si Yacodej, je ne suis pas content, ils nous envoient Amalek. Nous, on sait ça. La bracha de Yaakov a vigné, il lui a dit à Yadam, à kol kol Yaakov et d'aim d'a Esav. Tant que le Bétham Midrash y raisonne, Esav, il ne peut rien faire. Et si Halila, le Bétham Midrash s'affaiblit, il y a moins de kol, Halila, ça donne de la force aux antésémites à travers le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de Kohakh de Amalek dans le monde. On a besoin d'un Kohakh égal et supérieur du kol kol Yaakov. Ils sont installés et là, Miseré, c'est installé face à la montagne de Jésus-Lerach hier. C'est marqué au singulier, un seul peuple, tous ensemble. Et ça, c'est le mot le plus dur. Ça veut dire quoi, Négedahar ? C'est marqué dans la suite. Akadoshbou, on a présenté le matin de Torah sous forme imposée. Hashem a pris la montagne, l'a mis sur la tête. Vous voulez la Torah, ça va, sinon je lâche. Shamm t'ekour atrem, vous êtes perdus. La Torah doit être quelque chose qui n'est pas un choix. Quelque chose qui pour moi, c'est tout ou rien. Si je ne me mets pas, bon pas, matin de Torah, sérieusement, le jour de Shavuot, quand Hashem nous le propose, alors Akadoshbou, il dit Shamm t'ekour atrem, tu es perdus. Il ne faut pas passer à côté, c'est pas, on s'imagine qu'il y a des bons juifs qui font un ou deux chiourim par semaine quand même, et puis ils mangent kachère, et puis voilà, il a des défilines de Meoudarot, et bien voilà, c'est bien, c'est un bon juif. C'est un bon juif, mais ce n'est pas ça qu'on parle de matin de Torah. Matin de Torah veut dire un engagement de Torah de toutes ses forces. À la limite, de ton temps, chacun a besoin de manger, de dormir, d'éventuellement nourrir sa famille, mais il te reste quand même 10, 15 heures par jour que tu ne fais pas ça. Alors, pouvoir investir du temps dans son limous, dès que tu as une minute, la vie n'est pas à moi. C'est une phrase tellement dure qui est marquée là. Donc, Moshe est monté à Sinaï. Il va leur parler aux juifs. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Vous avez vu, Rachidi, je ne vais pas raconter des histoires. Ce n'est pas des souvenirs. Ce n'est pas des témoignages. Vous avez vu la sortie d'Égypte. Ça ne fait même pas sept semaines qu'on était en train de faire le céder, six semaines et demie. On a fait le céder de Pessah, on a revécu la sortie d'Égypte. Alors, faites attention. Vous avez vu la sortie d'Égypte. Vous avez vu comme je vous ai sorti d'Égypte. Je ne dis que des rachis. Dans tous les pays de Gauts, dans toute l'Égypte. Quand je pourrais amener tout le monde en une seconde d'Égypte jusqu'à Ramsès, je vous ai amené comme sur les ailes d'aigle que nous avons jusqu'à moi. Et maintenant, la phrase à laquelle je vais terminer. Et maintenant, si vous voulez bien m'écouter, m'obéir, garder mon alliance, garder mon trésor, le monde entier m'appartient, mais le Amisrel sera mon trésor si vous voulez garder mon alliance. C'est quoi le mot ? Vous n'êtes ce rachis ? Imprimez-le en gros au-dessus de votre lit. Il marche de la m'écouter, il est un peu de la m'écouter, il est un peu C'est quoi la tralot de cachot ? Le Atta Arachidi dit, si maintenant, c'est vrai que le début, c'est difficile, quoi la tralot de cachot ? Chaque chose, quand tu commences, c'est lourd. Tu commences du piano, il faut faire d'abord des gammes, et encore, tu fais du dessin, tu fais encore une fois, tu fais du foot, tu fais du vélo, toute chose au début, la natation, toute chose au début, c'est difficile. Une fois que tu aimes ça, et bien ça roule. Le Atta, la limoud aussi, et maintenant, imt kablou, maintenant Rachidi, tout dépend de maintenant. Si tu prends sur toi, même qu'au début, c'est difficile, c'est pas grave, il est grave, vous verrez comme après, c'est beau. Le limoud à la Torah, c'est un bonheur, c'est un mitzvah qu'a la Torah nous demande d'étudier avec, de faire avec bonheur. On prie qu'un Kodeshbou nous donne le bonheur dans le limoud. On ne prie pas qu'on donne le bonheur dans les tefillines, dans le Birkhat Amazon, on le fait, on essaie de le faire bien. Mais le bonheur, il est grave, la Torah soit agréable. Et ça, ce que Rachidi dit, maintenant, écoutez-moi mes enfants, si maintenant, vous faites cet effort de me faire confiance, c'est vrai, au début c'est difficile, mais après c'est tellement beau. Toute la vie a un sens. Toute la vie, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis là. Mais sinon, on tourne en rond, le bonhomme, voilà, le temps passe, et puis voilà, il est vieux, il a fini, il a fait la retraite, il a fini sa vie, c'est dommage. Si on arrive à comprendre que la vie a un sens, et le sens de ma vie, c'est d'être proche d'Akadosh Buru, le dêtre proche d'Akadosh Buru, c'est souvent à travers la Torah, Israël, à travers le Limoud, j'étudie, et je m'attache à Akkadosh Buru, je ne sais pas si vous savez, le Limoud est le seul, la Torah, c'est la seule chose qu'on vit avec Emouna. Un monsieur qui fait de la médecine, ou il fait de la comptabilité, il se dit, d'accord, je travaille dur pendant 10 ans, mais après, j'aurai quelque chose. Alors que si tu fais la Torah, qu'est-ce que tu dis ? J'apprends, mais ça t'amène à quoi ? Encore une macérate. Mais vous, pourquoi ? Parce que dans le Olamabba, il n'y a que de la Torah. Et là-haut, si j'ai encore une macérate en plus, j'aurai encore des chiourines, j'aurai des éventails très très larges, il y a beaucoup de choses intéressantes, ce matin il y a un chiot de la Békébéguer, à midi il y a un chiot de Chagatarié, ce soir il y a un marchaud qui fait un, ah ben là on est servi, mais si tu n'es pas au niveau qu'est-ce que tu vas t'en nuer là-haut. Alors on te dit, profite, dépêche-toi. Il faut une grande émouna, savoir que ça mène à quelque chose. C'est un juif qui étudie la Torah, c'est parce qu'il y a un imam, qui a Olamazem et qui a Olamabba après. Si c'est pas pour Olamabba, c'est pas la peine. C'est parce qu'on sait que la Torah, on a besoin pour Olamabba, on doit investir sa vie. Il y en a qui investissent 10 ans pour faire médecine, nous on investit 90 ans pour pouvoir, ou 100 ans, pour pouvoir après avoir un imam d'Olamabba, il y a une shiva chelma là, en laquelle il y a tout ce qui se passe, la même chose qu'ici, un shiurim, on aura une tête beaucoup plus claire, on n'aura pas faim, on ne sera pas fatigué, on ne sera pas énervé, on n'aura pas de soucis pour être assis au shiur, je ne sais pas si vous comprenez, au shiur de Rajbo. Et voilà. Et Rav Chak nous disait une fois, je sais bien quand je vais arriver là-haut, on va me frapper parce que je suis orgueilleux, parce que je suis paresseux, j'ai chacun ses problèmes. Mais à la fin, on va me lâcher, je peux aller écouter le shiur d'Abe Kivéger, ça vaut la peine, tout, tout, ça vaut la peine, on va aller écouter Abbe Kivéger. Chacun a son bonheur, trouver son bonheur, on aura des tas de bonheurs à Rav Na, si maintenant, on fait l'effort, maintenant, juste prenez une décision, ça m'a dit je 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 m'a dit c'est difficile vous verrez comme c'est beau vous verrez dans le Limoud ils sont heureux ils sont épanouis les gens qui sont dans le Limoud ils sont heureux ils sont épanouis puis tout le reste ils sont évanouis ils passent à côté Hachem nous aide à être à l'endroit